Bon matin! Alors, il me reste quelques minutes avant d'arriver au bureau et je viens de... j'étais en train d'écouter un podcast et j'ai eu un flash. Une réflexion que j'aimerais que vous vous faisiez. Quand il arrive une situation dans votre vie qui ne fait pas votre affaire, qui vous déplaît, qui vous fait mal, est-ce que vous garrochez carrément toute la faute sur l'autre personne, sur sa décision, sur ses agissements, sur... peu importe. Ou est-ce que vous êtes capable de prendre le blanc qui vous appartient? Ça, c'est quelque chose de super important. Et si votre égo, le fameux égo qui prend tellement trop de place, s'il est trop fort ou si vous vous en foutez un peu de faire ce mauvais pattern-là, l'exercice ne fonctionnera pas, évidemment, parce que vous ne prendrez même pas la peine d'analyser vos réactions. Cependant, si vous voulez voir si, justement, vous faites... que vous prenez ce qui vous appartient, que vous laissez ce qui ne vous appartient pas, ou qu'au contraire, vous garrochez tout dans le terrain de l'autre. Prenez une situation, une décision d'un ami, d'un membre de la famille, une rupture amoureuse, qui n'était pas votre décision. Et dans ces situations-là, souvent, vous allez en parler à quelqu'un, et ça va commencer... « Mais là, il m'a dit ça, puis là, je ne suis pas d'accord, puis là, il a fait ça, mais là, moi, je lui ai dit que ce n'était pas de même, puis là, il a fait ci, puis il a fait ça... » Déjà ça, on le sait tout de suite que vous êtes dans, justement, l'agissement de « Rien de ma faute, tout est de la sienne, puis moi, j'étais correcte, mais c'est lui le problème. » Et ça, ça ne vous mènera nulle part. Parce que, surtout en couple, on dit tout le temps, « On est deux pour faire un couple. » Bien, quand on se laisse, on est deux aussi. Dans le sens où, oui, c'est peut-être pas votre choix. Oui, je parle pas, là, de situations, là, où la personne vous dit « Écoute, je t'aime plus. » Ou peu importe, là. Mais si vous avez des chicanes récurrentes, dans le sens où... Parce que là, je veux pas que vous me garegez de tomates, là. Je suis pas en train de dire que c'est tout comme ça, là. Ceux à qui le chapeau fait vont se reconnaître, les autres, bien, c'est correct. Vous avez une chicane, vous êtes pas d'accord sur un certain point, et vous commencez à argumenter l'un et l'autre, et les paroles dépassent vos pensées, vous dites des choses méchantes, ou vous parlez fort, vous criiez après l'autre, peu importe. Après la situation, un coup que la situation est finie, on peut pas dire « Ah, c'est juste de sa faute. » Non. Parce que, premièrement, il a le droit à son opinion. Il a le droit de pas être d'accord avec la vôtre. Il a le droit de penser différemment. Et à partir du moment où on agit, où on lève le ton, où on dénigre son... son... son opinion. Moi, s'il y a quelque chose qui me choque dans la vie, c'est quand j'ose dire ce que je pense, puis quelqu'un vient dénigrer ce que je viens d'oser dire. J'ai longtemps, longtemps accepté ça, et même cru que c'est moi qui étais dans le champ complètement. Et aujourd'hui, c'est peut-être justement parce que j'ai trop longtemps retenu ça à l'intérieur de moi, puis trop longtemps, je l'ai pas avoué. Et aujourd'hui, je réagis un peu trop fort parfois. Parce que personne, il y a plein de monde qui n'ose plus dire ce qu'ils pensent, qui n'ose plus dire leur opinion, qui n'ose plus être qui ils sont vraiment. Parce que tout le monde se permet des commentaires qui sont pas de leurs affaires, qui sont même pas... Tu sais, là, la bonne et les... Voyons, je bégaye, là. On voit que je suis dans l'émotion. La bonne réplique, mêle-toi donc de tes affaires, bien, ça s'applique. Hum... Quand on... Si c'est une amie, mettons que vous décidez, que vous vous confiez à une amie, et que c'est une bonne amie, on s'entend, et que, bien, là, elle vous dit... Elle dénigre votre pensée ou votre réaction, peu importe. Là, vous pouvez... On s'entend que c'est une amie. Donc, vous pouvez dire, écoute, je dis ça, c'est mon opinion. Garde la tienne. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui a fonctionné avec... Hum... Dans mes discussions. Hum... Quand je réussis à gérer ma... Ma réaction avant, bien évidemment, je dis à la personne, écoute, ça, c'est mon opinion. T'as le droit d'avoir la tienne. Je fais juste dire, mon opinion, c'est ça. Hum... Et après, selon la réaction de la personne, tu vois, est-ce qu'il y a place à discussion ou non? Si la personne te rentre dedans, tu te dis, bien, ton opinion, c'est pas bon, blablabla, bien, tu vois, tout de suite que... Fait que, tu sais... Tu peux continuer d'argumenter, puis de rentrer, justement, dans le fameux pattern de... de la victime, puis de... C'est jamais rien qui est de ma faute. Ou simplement dire, regarde, j'ai juste dit mon opinion, puis si on peut pas juste discuter chacun de la façon qu'on pense, bon, on va arrêter ça là. Hum... C'est la même chose dans la vie. Et je vous raconte une petite anecdote que j'étais pas fière de moi, mais en même temps, je l'étais. Je suis en coaching avec... avec... avec quelqu'un. Hum... Et on parle, on parle, on parle, et un moment donné, je me mets à... à parler de la réaction de quelqu'un qui me dérange. Hum... Ça me choque, parce que j'ai l'impression que je me fais prendre pour une niaiseuse, puis ça m'insulte. Et pendant que je suis en train de... de... de partir sur mon... sur mon fly, hum... j'ai cette pensée-là dans ma tête qui dit, minute, minute, minute. Premièrement, puis je me souviens pas où j'ai vu ça, puis j'aimerais le retrouver, j'ai lu... j'ai lu dans un livre à un moment donné qui disait... Hum... Je me souviens pas exactement des mots, mais ça voulait dire « Si ce que t'es en train de dire n'est pas bon, n'est pas positif, tais-toi. » Et j'ai complètement arrêté de parler. Hum... Et j'ai comme vu dans son regard... Hum... Et tu sais, je peux dire que cette personne-là est pour moi, bref, de... 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 de mon côté, dans ma tête, c'est... c'est une amie. Hum... Hum... J'ai vu dans son regard qu'elle venait de comprendre ce que je venais de réaliser. Alors là, j'ai parti à rire et je lui ai dit « Je viens de comprendre que... regarde, ce que je suis en train de dire, c'est ni utile, c'est ni bon, fait que je vais décider d'arrêter. » Et plus tard, dans la journée, je réfléchissais, je me disais « Oui, ces réactions me dérangent, mais je pense que ce qui me dérange plus, c'est mes réactions à moi. » C'est de pas mettre mon pied à terre, c'est de pas oser dire... de pas oser dire de façon polie, de... sans être bête ou sec, de lui dire « Arrête de me répondre de même. » Donc, j'accepte de me faire... de me faire piler sur la tête ou de sentir que je me fais piler sur la tête parce que peut-être que pour cette personne-là, ça n'a même pas aucun rapport. Hum... Bref, c'est facile de jouer la victime. C'est tellement facile. Et je peux vous dire, ceux qui me connaissent un peu moins, j'ai 31 ans aujourd'hui. Quand j'avais 19 ans, j'ai fait une dépression majeure. Et je peux dire, là, qu'à partir de l'âge de 14 ans, 13 ans même, jusqu'à... Pfff... Passer, là, la vingtaine, j'ai été la victime de la vie des autres, de ce que le monde pensait, de ce que le monde disait. Je pouvais, là, passer des soirées à pleurer en disant « Le monde m'accepte pas. » « Ils jugent tout ce que je fais. » « Est-ce que je sors pas assez? » « C'est jamais correct. » Mais au fond, c'est pas eux qui me juge... Eux, ils me mettaient un commentaire. Peut-être qu'il y en a eux qui me jugeaient, puis regarde, maintenant, on s'en fout, là. Mais c'est pas eux qui me respectaient pas. Je me respectais pas moi-même. Parce que m'avoir respectée, j'aurais dit... Ben moi, puis c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Quand je rencontre des nouvelles... Des nouveaux amis, c'est quelque chose que je mets au clair tout de suite. Puis c'est... Puis ma meilleure amie le respecte entièrement et une chance parce que... Moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça sortir. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je suis bien chez nous, dans mon petit cocon, à faire mes affaires, ma lecture, etc. Et si t'acceptes pas ça et que tu passes ton temps à me dire « T'es plate, tu sors jamais, ça marchera pas. » Parce que j'ai passé ma jeunesse à me faire dire ça. Et oui, c'est vrai que ça pouvait être plate pour eux. Parce qu'après réflexion, eux, dans le fond, tout ce qu'ils voulaient me dire comme message, c'est « Hey, on aimerait ça passer du temps avec toi. » Mais moi, avec mes blessures, je le voyais comme « T'es bonne à rien. Tu fais jamais rien. Tu sors pas. Tu peux bien pas avoir d'amis. » Puis, en même temps, le lendemain, j'arrivais à l'école. Et là, ils comptaient des affaires qui s'étaient passées la veille pendant qu'ils étaient ensemble. Et là, je me sentais à part. Et au lieu de dire « Ben, Pam, c'est normal parce que t'étais pas là. » Je me disais « C'est ça. » Dans le fond, ils m'aiment pas vraiment. Parce que là, ils doivent me trouver conne. Puis, moi, je suis pas dans la gang. C'est ça, le rôle de la victimisation. C'est qu'on retourne tout contre soi et la vie ne tourne pas autour de notre petit nombril. Ça fait mal à réaliser. Pas parce que... Oui, tu sais, c'est vrai que c'est gênant de dire « Écoute, je joue le rôle de la victime » ou « J'ai joué le rôle de la victime. » C'est un peu gênant à dire. Ce qui fait mal, c'est que quand on le réalise, on n'a pas le choix après ça de venir régler nos blessures. Une par une. de comprendre, premièrement, il faut prendre des notes. Quand est-ce que je me sens? Il faut être capable d'être franche envers soi-même. Si vous mentez... Si vous vous mentez à vous-même, n'espérez pas faire un pas en avant. C'est impossible. Mentir aux autres, ça, ça vous appartient. Il y a une personne à qui vous ne pourrez jamais mentir, en fait, puis c'est vous. Parce que même si votre tête vous ment, votre cœur ou votre corps ne vous mentira jamais. Vous pouvez le ressentir, vous pensez à quelque chose, l'émotion monte. Même si votre tête vous dit « Non, ça ne m'a pas dérangé. » C'est de la... Parce que votre corps vous l'a dit. Alors, prenez un calepin, des feuilles, peu importe. Écrivez les situations où, justement, vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti jugé, vous vous êtes senti blessé, non accepté, peu importe. Prenez le temps d'analyser est-ce que ça venait vraiment de l'autre personne? Parce que le trois quarts du temps, ça vient. Oui, l'autre personne a son opinion. Dépendamment de comment c'est dit encore là, si ça c'est dit dans le respect, c'est une opinion. Et le sentiment, ne vient pas de la parole de l'autre, vient de votre réaction face à son commentaire. Alors, suite à quand vous allez avoir émis vos points de ce qui vous blesse, écrivez en quoi ça vous a blessé, ça vient d'où cette blessure-là. et faites-vous l'honneur de dire « Je vais travailler là-dessus, quand ça va arriver, je vais essayer de le gérer différemment. » Et ça, là, c'est... Je parlais de ça, justement, avec une cliente hier. Le fameux... Et là, je vais vous laisser là-dessus, mais la fameuse leçon, là, pour inclure, pas inclure, mais commencer quelque chose dans notre vie, c'est 21 jours, puis après ça, le corps le prend. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai jamais fait. Cependant, ce que je sais, c'est que le cerveau est un muscle. Donc, quand on veut intégrer quelque chose de nouveau, une façon de penser, une affaire dans notre quotidien, peu importe, ce n'est pas en le faisant deux, trois fois que ça va marcher. Et d'ailleurs, mon amie, ma coach, me dit souvent, « Tu ne fais pas les exercices dans les livres, alors comment tu penses que tu peux les intégrer, puis après ça, les expliquer? » Et elle a raison. Donc, si vous commencez tranquillement à réaliser vos patterns dans votre tête, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a une situation qui va arriver, puis vous allez avoir juste la petite pensée. Ouf, attends pas. Est-ce que je suis en train de trop réagir? Est-ce que ma sensation, mon émotion doit vraiment être à cette intensité-là? Disons ça comme ça. Et déjà, quand vous allez avoir ce petit réflexe-là dans votre tête, vous allez pouvoir vous dire que vous avez un pas de fait. Parce que c'est le pas vers la guérison de vos fameuses blessures. Nos blessures nous appartiennent, et il faut arrêter de tout le temps donner ça ou jeter ça dans la cour du voisin. Nos réactions face à ce qu'on se fait dire, face à ce qu'on se fait pas dire, face à ce qu'on fait, face à ce qu'on fait pas, c'est pas la faute des autres. C'est la nôtre et c'est à nous, c'est nous qui devons apprendre à gérer ça pour être mieux dans notre tête, être mieux dans notre corps et s'accepter juste un petit peu plus à chaque fois. Pensez à ça, et si vous voulez m'écrire, gênez-vous pas. C'est toujours plus facile par courriel, parce que Facebook, j'ai tellement de notifications que je m'y perds. Au info à commerciale, pamela sauve.ca, pas d'accent, pas d'espace. Alors, info à commerciale, P-A-M-E-L-A-S-A-U-V-E.ca. Je vous souhaite une super belle journée ensoleillée. Bye tout le monde!